Je vais taper ici un email qui est faux et un mot de passe qui est faux. Donc il me donne l'erreur. Si je vais lui donner un bon utilisateur, avec un mauvais mot de passe, il y a l'erreur. Avec un bon mot de passe, ça doit passer. Et voilà, je suis sur la page list.aspx. Le problème qu'on a maintenant, c'est que si l'utilisateur ne tape rien, on va remarquer que, regardez ce symbole-là, il y a un aller-retour vers le serveur. Vous voyez ? Il y a un aller-retour vers le serveur, même si les zones de texte sont vides. Alors qu'on pouvait contrôler ça localement. Quand les zones de texte sont vides, il faut les valider localement par le navigateur, en utilisant soit JavaScript, soit en utilisant ce qu'on appelle, on ASP, les validateurs. Alors comment on travaille avec les validateurs ? Donc je vais prendre, à partir de l'ensemble des objets validation, ici, je vais prendre, par exemple, a required field validator. Je le mets ici, le premier et le deuxième. Donc ces validateurs-là, je vais les mettre avec la couleur rouge. Voilà. Sur le premier, je vais écrire dans la propriété erreur message, je vais écrire le login est obligatoire. Et dans le deuxième, je vais écrire le mot de passe est obligatoire. Alors, le mot de passe, le contrôle à valider. Donc il va vérifier quelle zone de texte, parmi ces deux zones de texte-là, il va vérifier TXT-MDP. Le premier, il va vérifier TXT-Login. Voilà, j'ai terminé la première partie de validation. Il me reste une autre validation à réaliser. Mais on va vérifier tout d'abord tout ce, celle-là. Donc ici, je ne vais rien taper. Et vous allez remarquer qu'il n'y a pas d'aller-retour vers le serveur. Vous remarquez qu'il n'y a pas de rafraîchissement de la page. C'est le navigateur qui va m'empêcher, grâce à un code JavaScript qui a été généré par les validateurs. Si je vais voir le code source de la page, je vais trouver comme quoi il a ajouté ici du JavaScript pour faire cette validation. OK ? Donc c'est le navigateur qui va m'empêcher de passer. Si je tape maintenant quelque chose, il va faire aller-retour. Même si ça n'a pas la forme d'un email. Donc ce que j'ai tapé n'a pas la forme d'un email. Mais quand même, puisque ce n'est pas encore programmé, il va aller faire un aller-retour vers le serveur. Et finalement, bien sûr, il va me dire que ça n'existe pas. OK ? Donc ce qu'on va contrôler maintenant, c'est que l'email doit obligatoirement être forme d'email. Avec arrobas, point et tout. Et le mot de passe doit avoir au moins 8 caractères et au maximum 16 caractères. Alors comment faire ça ? Je vais ajouter deux autres validateurs. Un pour vérifier la bonne forme de l'email et un autre pour vérifier la bonne forme du mot de passe. Et là, je vais utiliser Rigola expression validateur pour les deux. Alors, je vais l'émettre avec la couleur rouge, toujours. Et je vais écrire l'email semble incorrect, par exemple. Et le contrôle à valider, c'est l'email, txtlogin. Mais c'est quoi la validation expression ? La validation expression, c'est une adresse de messagerie Internet. Et là, il m'a donné un code. Donc là, pour me dire comme quoi il faut faire un W, un point ou un tiré, avec arrobas, avec un point et tout, c'est un code. Voilà. Pour celui-là, on va faire le mot de passe doit avoir entre 8 et 16 caractères. Le contrôle à valider, c'est txt, mdp. La couleur, c'est rouge. Et validation expression, c'est... Je vais l'écrire manuellement parce qu'il n'existe pas ici. Donc, je vais dire comme quoi c'est du caractère. Quand je fais W, ça veut dire du caractère, qui peut être alphanumérique. Si je fais D, ça veut dire le décimal, c'est du chiffre. OK ? Donc, je vais faire W, 8,16 entre accolades. Là, c'est pour lui désigner comme quoi c'est du caractère entre 8 et 16. Et on va vérifier est-ce que ça fonctionne. Bien sûr, je dois enregistrer. Les validateurs, ils sont invisibles par défaut. Ils sont invisibles par défaut. Si je tape n'importe quoi ici et ici, remarquez, il y a des erreurs qui s'affichent directement. Si je lui donne une forme d'email, là, il ne va pas savoir si elle est correcte ou non, mais il a la forme d'un email. Donc, maintenant, il doit l'envoyer vers le serveur pour qu'il cherche dans la base de données. Par contre, le mot de passe reste incorrect parce que je n'ai pas la bonne taille. Et là, il va envoyer vers le serveur. Et le message, contrôle serveur, il s'affiche. Bien sûr, si je lui donne le bon utilisateur avec le bon mot de passe, il me laisse passer vers l'is.spx. Donc, le premier problème est réglé. Maintenant, on va voir comment régler le deuxième problème. Alors, mon deuxième problème, c'est que n'importe qui peut venir s'il connaît le chemin de l'is.spx et atterrir tout simplement sur l'is.spx. Donc là, il a contourné login. Normalement, il devait passer par login, mais puisque lui, il connaît le nom de la page, il va aller vers l'is.spx et voilà, il a contourné le login. Alors, comment on va faire pour l'empêcher à contourner le login ? Sur l'is.spx, on va vérifier l'état d'une variable qu'on appelle des variables session. Donc, il y aura une variable session que la liste doit vérifier son contenu. Et son contenu est modifié lorsqu'on tape le bon login et le bon mot de passe. Donc, lorsqu'on tape le bon login et le bon mot de passe avant de l'envoyer vers l'is.spx, on doit changer le contenu de cette variable. L'is.spx, qu'est-ce qu'il fait ? Avant de décider si elle affiche ce contenu-là ou si elle nous redirige vers le login, il va vérifier l'état de cette variable. C'est très simple à réaliser. Donc, sur login.spx, ici, je vais créer une variable session. Là, avant de faire la redirection, et je vais lui donner un nom. Session, par exemple, passe. Je vais lui donner une valeur OK. Avec O majuscule. C'est important, majuscule, minuscule, même le nom de la variable. Moi, ce que je vais faire, je vais copier ça pour faire la vérification au niveau de ma page sécurisée. Donc là, passe à la valeur OK, liste sur le load, qu'est-ce qu'il fait ? Et vérifier. If session est différente de OK, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'utilisateur a contourné le login. On va le rediriger vers login. Donc là, si l'utilisateur n'a pas la valeur OK à l'intérieur de passe, ça veut dire qu'il n'a pas vérifié son login et son mot de passe. Très bien. Et on va voir maintenant si ça fonctionne ou non. Je vais essayer de visualiser liste.spx. Et on remarque qu'il nous a envoyé vers login. Si je tape liste.spx, je suis sur login. Pourquoi ? Parce que la variable passe est vide. Lorsqu'on va taper un bon login et un bon mot de passe, on va voir la liste parce que la vérification. Maintenant, si je vais vers login et je reviens vers liste, il n'y a pas de problème. Voilà, il affiche parce que dans la variable session, on a la valeur OK à l'intérieur de la variable session passe. Maintenant, on va travailler sur la déconnexion. Comme ça, l'utilisateur est certain comme quoi son compte a été fermé. Et pour faire la déconnexion, je vais ajouter un bouton ou un bouton link. Un link bouton ou un bouton. Donc, sur le bouton, je vais faire se déconnecter. Et je lui donne un nom quand même. Le docteur N déconnexion. Quand je clique sur se déconnecter, qu'est-ce que je dois faire ? En fait, je dois vider le passe. Je dois vider la variable session passe. Voilà. Donc, session passe égale vide et je le redirige vers le login. Donc, quand l'utilisateur clique sur se déconnecter, le passe devient vide et il est redirigé vers login et la déconnexion est faite. Donc, maintenant, voilà, je vais m'assurer. Donc, j'ai oublié d'enregistrer cette page. Donc, chose qui a un impact. Donc, voilà. Maintenant, si je vais vers login manuellement, à l'intérieur de la variable session, je vais vous- ... de la variable session эта.